Bonjour à tous. Alors nous sommes ici aux Essentiellement. Quand Christophe Lessour m'a proposé de venir ici, il m'a dit, bonsoir monsieur le cardinal, il m'a dit, le cardinal de Scola, il est un peu particulier, il ne veut pas faire une conférence, parce qu'il préfère le questionnement, même un peu dur, la confrontation. On va essayer de lui faire plaisir. On va faire ça. Alors, un an avant l'arrivée du pape François au Vatican, vous observiez que l'Église avait un besoin de sobriété. Là, maintenant, vous êtes servi. Si, on peut le dire. La Providence a justement bien choisi l'homme qui peut réaliser dans notre Église cette nécessaire réforme. D'ailleurs, l'Église est toujours réformable dans la direction d'une sobriété, c'est-à-dire d'une proportion réelle entre les moyens et le but de l'Église. Alors, de sobriété à pauvreté volontaire, il n'y a qu'un pas. Sobriété, c'est un mot qui aurait bien plu à François d'Assise. Alors, ce pontificat qui est placé sous le signe de François d'Assise, n'indique-t-il pas que l'Église va suivre dans les prochaines années une pente franciscaine ? Il est possible. Sûrement, le choix du pape qui s'est produit, d'ailleurs, il l'a dit, et j'étais là, je ne révèle rien de secret, s'est produit dans le conclave. Il ne paraît pas qu'il songeait avant à s'appeler François. Il l'a même dit publiquement qu'il a été le cardinal Oumès à lui suggérer tout ça. Donc, c'est quelque chose qui demeure, ce n'est pas quelque chose qui est le résultat d'un projet dans sa tête. Mais les actes qu'il accomplit nous indiquent une direction possible et qui interpellent et provoquent tous les chrétiens et tous les gens, parce qu'il admire beaucoup, et ils sont dans un certain sens des actes d'enseignement, de magistères. Il enseigne dans l'action. Alors, je pense que le choix de s'appeler François va signer cette phase de la vie de l'Église. Évidemment, si les chrétiens, si chacun d'entre nous, essaye d'y répondre et de se laisser provoquer jusqu'à la racine, tout en étant libre et non répétant des schémas, en restant soi-même, mais en s'interrogeant à ce sujet. – Alors, je sais que je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais je dis ça très respectueusement, mais c'est vrai que beaucoup disaient que l'Église avait besoin d'être régénérée. Et vous croyez à la régénéissance par le franciscanisme, qui était prônée par certains grands intellectuels de l'Église ? – Si, à condition que le franciscanisme soit Saint-François, comme le pape l'a dit à Assisi il y a sept jours. – Alors, c'est quoi Saint-François alors ? – Saint-François, c'est quelqu'un qui brûlait du désir de suivre Jésus. Tout le reste venait comme conséquence ou comme condition de ce grand désir. Je pense que les meilleures vies de Saint-François sont celles qui décrivent le temps où, à la Verne, il demande avec une radicalité totale que le Christ lui donne un signe. Je ne veux pas entrer dans la question des stigmates, etc., sur laquelle on pourrait discuter pendant des journées entières. – Est-ce que les stigmates ont été faits après sa mort ? – Voilà, ça se discute, oui. – Ça se discute, mais un signe, c'est un signe important, mais c'est seulement un signe. Mais ce qui est certain dans sa biographie, il demandait, il mendiait auprès du Christ la perception d'être véritablement son disciple. Il avait peur de ne pas l'être. Et je pense que cette attitude, cette expression radicale du désir d'être des compagnons de Jésus soit le principe de la renaissance de l'Église dans toute époque, et aussi dans notre époque. Alors, dans ce sens, je pense que l'Église peut être franciscaine dans cette phrase. – C'est sûr que c'est un personnage qui s'identifiait totalement au Christ. Il y a les douze apôtres, par exemple, c'est absolument extraordinaire, les douze moines autour de lui. Mais alors, il y a quelque chose, quand même, chez lui, moi, qui m'a toujours interpellé, qui doit interpeller beaucoup de chrétiens, c'est qu'il a une vision du monde qui ne correspond pas tout à fait à 100% à celle du catholicisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spinozisme, il y a l'idée du grand tout, nos frères et nos sœurs, les animaux. – Mais ça, cette idée du spinozisme… – Enfin, c'est dans ses textes, c'est dans ses textes. Nos frères et nos sœurs, les animaux. – Si, mais disons que c'est… Je me permets de dire que c'est un tout petit peu de… un raisonnement d'un tello français, disons. parce que Saint-François, c'était un homme cultivé jusqu'à… – Pas trop, oui, c'est ça, pas trop. – Un peu rustique, un peu poétique, mais rustique. – Exactement, exactement. Alors, il avait ce don extraordinaire de rechercher l'impact direct avec les personnes, avec toutes créatures. Alors, c'est pour ça que j'ai souligné, en répétant ce que le pape a dit, parce que le pape, dans l'Homélie d'Assise, il y a dix jours, il a dit exactement ce que Saint-François n'est pas, et ce qu'il ne veut pas être. C'est-à-dire, tout est très important, le rapport avec la création, le partage de la souffrance, sa conversion avec le lépreux, etc. Mais le cœur, le cœur qu'il ne faut pas laisser tomber, c'est cette immédizimation avec le Christ. Et ça, je pense, c'est notre problème, c'est mon problème, c'est aussi, dans une certaine mesure, votre problème. – Oui, oui, d'ailleurs, quand on lit la Bible, et quand on lit, par exemple, les interprétations des cartes qui nous expliquent, voilà, je suis là, assis, c'est formidable, je regarde le ciel, la terre, quand t'es créée pour moi, et quand on lit la Genèse, ben oui, Dieu aurait créé les animaux, notamment pour l'homme. Ce n'est pas tout à fait, ce n'est même pas du tout la vision de Saint-François. La vie, elle est pratiquement hérétique par rapport à ça. – Par rapport à Descartes, oui. – Par rapport à Descartes, oui. – Par rapport à la Genèse, par rapport aux premières pages de la Bible. – Non, parce que les premières pages de la Bible, il faut bien les interpréter. C'est-à-dire, les textes de la Bible parlent de la création comme la démeure de l'homme, de laquelle, nous, on doit prendre soin. Alors, c'est exactement ce que nous, nous n'avons pas fait. On a toujours conçu le cosmos comme une espèce de pépinière de laquelle on pouvait tirer toutes choses. Aujourd'hui, lentement, heureusement, on commence à avoir une autre conscience. Et c'est vrai que si on a une relation avec l'homme, comme celle de Saint-François, on peut avoir un nouvel genre de relation avec le créé, la création, la nature, le cosmos. Mais ce n'est pas facile parce que la conversion écologique implique une conversion anthropologique. Il y a des milliards de personnes qui doivent changer des centaines d'attitudes. Alors, ça va être long, la question. – Alors, monsieur le cardiaire, je vais continuer à vous titiller, par exemple. Il y a une phrase, c'est ma devise, d'ailleurs, c'est une phrase formidable de Saint-Thérèse de Lisieux, quand elle dit « je choisis tout ». Là, qu'est-ce que vous nous avez expliqué, Monseigneur ? C'est que, d'un côté, vous prenez ça chez Saint-François d'Assise, mais ça, non, peut-être, on verra plus tard. Mais vous ne pensez pas que le franciscanisme peut vraiment apporter beaucoup, beaucoup à l'Église, et pas seulement sur le plan de la christologie ? Non, mais qu'est-ce que c'est la christologie ? La christologie, c'est une relation personnelle et communautaire directe de chaque homme et de chaque femme qui le veut, avec une présence réelle, parce que le Christ, on le peut rencontrer aujourd'hui, donc c'est exactement la question de la totalité. Je ne mets pas en relation une partie, je ne prends pas partie pour une partie, mais je dis que dans chaque partie, dans chaque fragment doit briller le tout. C'est ça, la synthèse. La synthèse, le tout, ce n'est pas une somme de parties, mais c'est une présence qui brille dans chaque fragment, dans chaque partie. Et ça, c'est sûrement une méthode formidable pour envisager la réforme de l'Église, mais aussi de l'humanité, de la société, parce que nous, les chrétiens, on est des hommes, nous ne sommes pas différents par rapport aux autres comme réalité de base. Ce qui fait la différence, c'est le don de la foi qui nous trouve souvent plein de contradictions, même de péchés, résistants, et qui nous fait voir avec humilité, nous fait voir la fragilité humaine, et il nous pousse à demander, à mendier, je préfère ce mot, à mendier de la part de Dieu une possibilité de changement qui me redonne l'espérance et qui me permet chaque matin de reprendre la vie. Alors cette réforme de l'Église, vous parlez que vous avez appelé de vos voeux depuis longtemps, il y aura forcément un peu de panthéisme dedans, s'il y a du franciscanisme ? Non, panthéisme, non, panthéisme, il y aura cette ouverture du francement envers le tout, parce que le problème que vous posez était déjà formidablement perçu de les premiers pères de l'Église, non ? Origen disait, le verbe, c'est-à-dire Dieu, a accepté de s'abrévier pour rentrer dans la condition humaine. Alors c'est ça, c'est le tout qu'il y a dans le francement. Dieu accepte d'entrer en relation directe avec moi, avec ma finitude, avec mes limites, et ça produit un style de relation avec les autres qu'avec tous ces défauts, le christianisme depuis 2000 ans continue à proposer. Alors c'est ça, et ça c'est pas du panthéisme, parce que le panthéisme c'est au fond la prétention de nier le devenir, la contingence, le fait que je suis maintenant, je suis ici à parler, il y a 70 ans je n'étais pas, et dans quelques années j'y serai plus sur cette terre. Alors le panthéisme, ultimement au point de vue théorétique, est la prétention de fermer chaque petit acte et de le faire durer à l'éternité. Il y a un philosophe italien très fameux en Italie, qui est Severino, je ne sais pas si vous le connaissez, qui soutient ça rigoureusement. C'est environ 25 années qu'il écrit sur le courrier de la Sera, tous les mois, en répétant... La même chose. La même chose, en disant, non, il a été mon professeur, et je pense que, certainement, c'est peut-être le plus grand penseur logique de la contemporanéité. Il est au niveau de Heidegger, de Husser, certainement. Mais il a cette idée que je fais ce mouvement, ce mouvement est éternel. Et alors le devenir, c'est quelque chose qui ne marchait pas. Tandis que le devenir peut être, et il est, une positivité, parce que c'est la modalité de la participation amoureuse que la Trinité nous a donnée d'entrer en communion avec la vie même de Dieu, dans une perspective de durée qui va au-delà de la mort. – Alors le cardinal Angelo Scola, vous avez compris, c'est une grande figure de l'Église, ça on le sait tous, mais c'est aussi un grand intellectuel italien. On ne se moque ici, apparemment, que des intellectuels français. Grand intellectuel italien, et d'ailleurs, en arrivant... – Et ça, c'est une limite. Il faut déclasser les intellectuels. – Alors, enfin, c'est un intellectuel, d'ailleurs, on l'a bien vu, on l'a bien vu. Et alors, en arrivant au diocèse de Milan, il y a un an, le plus grand diocèse... – C'est la troisième année. – Vous voyez, vous avez dit quelque chose de très fort. C'est l'Église blessée du péché de ses membres est-elle encore crédible à nos yeux et à ceux de l'homme post-moderne ? Bon, c'est une question générale, large comme ça. J'aimerais avoir votre réponse personnelle à cette question. – Évidemment, c'est une question... – Parce que poser cette question, c'est vraiment se poser des questions... C'est très grave. – Vous avez raison, vous avez raison. – Ce n'est pas une question anodine comme ça. – Non, parce que, disons, le mal est aussi dans les zones d'Église, on le touche sur soi-même. Et évidemment, ce qui s'est passé, bien que d'une façon différente aussi en Europe, parce que ce qui a été la sécularisation, parce que la sécularisation est finie. Il faudrait du temps pour expliquer ça. Ce qui a été la sécularisation est assez différent à Milan, à Lombardie, ou à Paris, ou à Berlin, ou à Londres, etc. Mais, évidemment, on ne peut pas ne pas s'interroger que, par exemple, en Italie, lorsque le cardinal Montigny, lorsqu'il était cardinal de Milan, visitait les paroisses, le petit village dans lequel je suis né, le chronique du curé se bornait à signer les 6 ou 7 personnes du pays qui n'étaient pas là. Donc, les choses sont changées un tout petit peu, il me semble, en France, en Italie, bien que d'une façon différente. Alors, surtout si on regarde ce que j'appelle la génération qui va entre les 25 et les 50 ans, qui ne sont pas contraires, en principe, au christianisme, pas tous. La grande majorité n'est pas contraire, mais elle vit dans une espèce d'athéisme anonyme, comme si Dieu n'existe pas, pas pour un choix, simplement parce qu'ils ne voient plus la relation entre l'Église, le Christ et le quotidien de leur vie. C'est ça le problème, c'est ça notre problème. Alors, c'est pour ça que je posais cette question. Nous sommes encore capables de proposer une foi centrée sur l'événement du Christ qui touche le quotidien des gens, c'est-à-dire, comme je disais ce matin, je m'excuse de me répéter, la dimension affective de la vie, le travail, le repos, la fragilité, la douleur, la mort, la génération, l'éducation, la justice. Ces gens, les générations intermédiaires entre les 25 et les 50 ans ne voient plus tout ça. C'est pour ça que je posais la question. Je dis que si on, passant par la sobriété dont vous parlez auparavant, on retourne au cœur de l'expérience chrétienne, qui est une expérience de peuple, du peuple de Dieu, dans la simplicité de la vie quotidienne, et on commence à s'interroger par le témoignage de mes frères et en écoutant tout homme, parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de question de l'homme qui ne soit pas une question pour moi. Alors, si on simplifie, je pense que la proposition chrétienne peut montrer toute sa convenance à l'homme d'aujourd'hui. Et j'emploie ce mot dans le sens médiéval du terme, pas dans le sens d'un utilitarisme banal. Mais on peut témoigner ça. Ça, c'est possible. Donc, c'est ma réponse à la question que j'avais posée, parce qu'il serait stupide de ne pas se la poser. Donc, il serait enfermé les yeux. – C'est violent qu'on s'est posé par un grand dignitaire de l'Église, c'est très violent. – Il me semble que le pape, il a tenté de faire beaucoup plus. – Alors, monsieur le cardinal, dans ce même texte, quand vous êtes arrivé au diocèse de Milan, vous avez dit que face à la multiplication des paroles, il fallait célébrer le silence. J'ai un problème par rapport au silence, parce que justement, vu l'état de l'Église, vu la nécessité d'évangéliser, il ne faudrait pas que le silence… – Il faut peut-être attendre un peu, non ? – Non, il faut s'entendre sur ce que c'est le silence. Le silence, c'est faire espace au mystère de Dieu dans notre vie personnelle. Il y a une grande tradition dans l'Église qu'il ne faut pas laisser tomber, et si on l'a laissé tomber, on doit la récupérer. C'est l'insistance, je pense, quand on était au séminaire, etc., à partir de la levée du matin, de faire espace dans la prière, à l'initiative de Dieu envers moi. Et alors la messe se situait toujours au matin, et c'est comme, je le dis comme, simplement comme l'expérience que quelquefois je fais, quand l'âge passe, quand on voit le terme de la parabole de sa vie, à mon âge, disons, on comprend bien que si tu n'es pas arrivé à désirer de voir le visage de Dieu, tu n'as pas encore touché la mûreté. Le silence, c'est ça. Ce n'est pas opposer l'action ou la proposition à rester sans parole. Au contraire, c'est vivre, comme disait Blondel, un creuse à l'intérieur de soi-même et mendier la présence du Christ, d'ailleurs le sacrement est pour ça, la parole de Dieu est pour ça, dans ma journée, dans ma vie. Et que tout soit traversé par cette grande question. Est-ce que vraiment je désire voir le visage du Christ ressuscité et moyennant ce visage, le Père lui-même, la source de l'amour ? Est-ce qu'il y a un homme qui ne désire pas d'être aimé d'une façon définitive ? Il n'y aurait pas la possibilité d'aimer. Seulement si je perçois d'être définitivement aimé, je peux aimer. Et alors, le silence a ce genre de contenu. Ce n'est pas une alternative à la proposition, même à la proposition publique. – Alors, M. le Cardinal, il y a une question qui concerne absolument tous les chrétiens. Parce que vous dites, pour lutter contre la résignation béate, résignation béate, c'est votre grand ennemi, la meilleure façon de faire pour le chrétien, ce n'est pas d'être un militant, c'est d'être un témoin. Alors, qu'est-ce que c'est que le témoignage ? Parce que, d'abord, est-ce qu'un témoin, ça s'écoute ? Est-ce qu'un témoin, ça peut évangéliser ? – Là, c'est une grande question, je vous remercie beaucoup, parce que ça, c'est vraiment le cœur du problème aujourd'hui, et le cœur de la possibilité de la réforme de l'Église. Seulement qu'il arrive souvent que les mots les plus importants aussi dans la foi perdent leur signification. Alors, il faut les reprendre, moyennant l'expérience, pas seulement à travers une théorie, un ajustement de langage, on parle toujours de trouver les langages justes, mais le témoignage, c'est le langage, c'est le langage. Alors, le témoignage, ce n'est pas seulement du bon exemple, du bon exemple individuel, du bon exemple communautaire. Le témoignage, je dis toujours, c'est une modalité de connaissance de la réalité, une modalité adéquate de connaissance de la réalité, et la connaissance adéquate de la réalité s'appelle vérité. Et donc, le témoignage, c'est bon exemple, connaissance adéquate de la réalité et donc communication de la vérité. Je m'explique avec un exemple qui m'est arrivé et qui m'a fait bien comprendre tout ça. J'ai fait sept ans de visite pastorale lorsque j'étais patriarche de Venise. Et je demeurais tous les vendredis après-midi visitant des malades avec le curé. Et souvent, il y avait les gens voisins qui venaient pour prier ensemble avec le malade. J'ai visité une fois tout près de Kaor, une petite belle ville sur la mer Adriatique du diocèse de Venise. Et un jeune homme de 48 ans qui était en train de mourir pour cela. Il y avait 13 enfants dont l'aîné avait 13 ans, 14 ans, qui le faisaient communiquer à travers un computer. Il pouvait mouvoir seulement les soucis. Et il a composé cette phrase pour moi, « Patriarche, je suis très content ». Alors déjà, à ce moment-là, j'ai commencé à me sentir un peu comme une vermine. On peut être à la fin de la vie, avec une famille, devant une situation tellement dramatique, et dire une phrase de ce genre. Donc là, c'est déjà du vrai témoignage. Mais dans la même occasion, en sortant de la maison, le curé m'a présenté un homme de mon âge. Il m'a dit, « Voyez, Eminence, cet homme a perdu son fils il y a 15 jours. Il était âgé de 59 ans. Il est né avec un handicap radical. On n'a jamais compris s'il était en mesure de comprendre. Il n'a jamais parlé. Et cet homme, ce père, il a été avec lui pendant 59 ans, tous les jours, tous les jours. Il avait même construit une espèce de siège spécial, parce qu'il ne pouvait pas rester assis. Et alors, comme il arrive souvent, moi, j'aurais dû rester en silence, mais j'ai fait une grave faute. Et quand on fait souvent, nous, les clercs, on a essayé de trouver quelques mots pour dire. Alors, j'ai dit une stupidité, parce que c'était d'une évidence absolument. Oh, j'ai dit, « Le Seigneur vous donnera mérite. » Il m'a fait un grand sourire. Et il m'a dit, « Non, non, j'ai déjà tout eu, parce que j'ai appris qu'est-ce que c'est l'amour. » Alors, ça, c'est le témoignage. Pas seulement ce que ce homme avait fait pendant 59 ans, mais il avait connu l'amour et communiquait cette vérité à son évêque. Ça, c'est le témoignage. Et alors, ça, c'est le véritable langage dont le monde d'aujourd'hui a besoin. Il a besoin que les chrétiens soient des témoins au sens intégral du mot, dans ce sens que j'ai appris en écoutant cet homme. – Oui, c'est magnifique. Est-ce que vous avez le sentiment que l'homme aujourd'hui, l'homme contemporain, s'accommode de la finitude ? Je m'excuse de poser cette question après ce que vous venez de dire. – Non, non, vous avez raison. – C'est tellement beau. Sinon, on va tous se mettre à pleurer dans la salle. Ne pensez-vous pas qu'il va de plus en plus chercher des réponses, l'homme, dans des nouvelles formes de spiritualité ? – Si. – Quand même ? – Non, non. – C'est une recherche ? – Vous avez raison. J'ai employé cette expression de s'accommoder dans la finitude. – Non, c'est une façon d'exonérer l'Église, de travail peut-être qu'elle n'a pas fait, parce que finalement, on voit que la méditation, toutes sortes de religions aujourd'hui sont en train de se développer. – Vous avez raison, dans le sens que je ne crois pas que ce soit s'accommoder dans la finitude une tentation qui touche les gens simples du peuple qui ont tous les jours à lutter pour les blessures de l'amour, pour le travail qui a un risque de perdre, qu'on a perdu, les gens qui n'ont pas tellement de perspective, qui ont quoi faire avec la douleur, etc. Mon attitude, c'était un tout petit peu de frapper les intellectuels, ceux qui font les théories à propos de ça. Par exemple, en Italie, il y a ce fameux philosophe, je pense qu'il est bien traduit aussi, en France, qui s'appelle Vattimo, qui disait que tout est terminé. Il a écrit un livre qui a un titre à peu près, « Plus de vérité ». Il parle d'une sorte de caritas in caritate. Le problème ne serait pas la caritas in veritate, mais la caritas in caritate. Alors, il y a une exaltation de la finitude et de la part de certains hommes de pensée, qui quand même produisent une vulgate que les médias se chargent de communiquer. Et une attitude dans laquelle on dit, on retourne tout un peu au carpe diem, reste comme le désir d'infini se révèle, selon eux, insoutenable. nous pouvons nous contenter de le substituer avec une série indéfinie de petits plaisirs. On va jouir de ces petites choses sans se poser d'autres questions sur le sens de la vie, sur la direction de la vie. Je voulais frapper cette attitude, mais vous avez raison de dire que cette attitude montre sa faiblesse dans le fait que le désir de l'homme est structurellement ouvert à l'infini. Le problème consiste dans ce fait que l'homme désire l'infini, comme il a bien écrit le grand de Lubach, mais il ne peut pas se le donner de soi-même. Il doit l'atteindre de l'autre, l'autre, c'est-à-dire nous tous. On dialogue, on discute ici, moyennant votre courtoisie, etc. Mais tous, on est concernés. C'est-à-dire, ou bien je suis dans la disposition d'apprendre quelque chose ce soir. Alors là, c'est le vrai dialogue. Comme Buber disait, le vrai dialogue, c'est un rapport en profondité avec le réel mystérieux. C'est ça. Alors, le problème, c'est atteindre, il faut structurellement atteindre de l'autre l'accomplissement du désir et dernièrement de l'autre avec la grande A. Ça, on le voit en discutant avec les jeunes. Quand ils font leur première expérience de devenir amoureux, avec toute l'ambivalence que l'expérience des amoureux a, l'énormement a, etc., on voit bien qu'elles s'ouvrent à un désir de définitivité. Je dis toujours aux jeunes, quand je parle avec eux, je vous défie, si vous êtes sincèrement tombés à l'anglaise, en amour avec votre fiancée, je vous défie à me dire si vous êtes capable de lui dire « je t'aime » sans ajouter « pour toujours ». Laisse tomber le fait que depuis deux semaines tu n'es pas capable de le faire. Ça, c'est une autre question. Mais la structure de l'acte en soi-même implique ce « pour toujours ». Donc, alors, c'est bien, c'est évident que les gens cherchent le sens. Le désir, je me rappelle, lorsque j'ai passé quelques jours à Paris dans les années 70, j'habitais en rue Nélaton, je passais toujours sur la tour Eiffel et il y avait une terrain vague. Et je suis retourné, c'était novembre ou décembre, je ne me souviens plus, et je suis retourné une fois au mois de mars et j'étais surpris parce que sur ce terrain vague, il y avait des fils d'herbes nouvelles qui fleurissaient. Alors, le désir, qui dernièrement est toujours un désir religieux, on ne peut pas le déraciner du cœur de l'homme. Et on ne peut pas déraciner l'ouverture du désir à l'infini. C'est pour ça que tout homme est religieux. L'homme et la femme sont des machines à inventer des dieux, à fabriquer des dieux. Ça, on l'a dit depuis toujours. Pas à fabriquer des dieux, à rencontrer des dieux. C'est une autre chose. Oui, mais alors, le sens de ma question, c'est quand même, tous les peuples du monde aujourd'hui se tournent vers toutes sortes de religions et peut-être moins vers le christianisme qu'autrefois. Disons, comme quelqu'un l'a rappelé dans le dialogue d'auparavant, le christianisme, le catholicisme, est en croissance, en tout cas dans le monde, en ce moment, et surtout l'expérience des évangélicos sont dans une croissance formidable. On peut discuter sur ce que c'est cette nouvelle réalité, ce mouvement, mais ils sont devenus 800 millions de personnes dans 40 années. Ils sont des chrétiens. Donc, je ne sais pas s'il est en train de baisser, mais ce n'est pas important tout ça. La grande nouveauté de la phase post-moderne de la société dans laquelle on est entré, c'est justement le fait qu'on est contraint à vivre notre existence qui est toujours locale dans une perspective globale. Alors, le dialogue interreligieux, ce n'est pas quelque chose d'extérieur aux différents foies, mais ça devient une dimension intrinsèque. Alors, justement, à propos du dialogue interreligieux, vous avez une belle phrase sur le choc des civilisations, parce que vous dites qu'au choc des civilisations, vous préférez le métissage des civilisations. Mais alors, comment l'Église peut-elle garder son identité dans un métissage des civilisations au pluriel ? – C'est une autre question dont je vous remercie, parce que j'étais tellement critiqué au sujet de cette expression. – Non, non, pas du tout. – Non, 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 en Italie, beaucoup. – Pas en France. – Oui, la France, les intellectuels français ont du bon. – Ah, non, c'est sûr. Non, mais j'ai un grand respect. Je songe que revienne le moment dans lequel le catholicisme français retourne à être réellement, dans le sang bon du terme, à l'avant-garde de la culture. Parce que ça, c'est le typique du catholicisme français, d'être le premier à apercevoir les changements culturels. Ceux qui ont été les grands d'ordre jusqu'aux années 60, ça a été formidable dans ce sens. Et je pense que l'Église a beaucoup souffert de la chute de cette capacité du catholicisme français. Donc, j'ai une grande estime de ça et on en a besoin. Mais le problème, c'est le suivant. Lorsque j'emploie l'expression métissage de civilisation, je ne propose pas un idéal syncrétiste. Je registre un processus qui est en acte. Donc, l'histoire est faite par des processus. Et les processus, normalement, ne me demandent pas la permission d'arriver. Ils arrivent. Ils arrivent. Et alors, nous sommes dans une situation de métissage parce que les données nous disent, les statistiques nous disent que dans les prochaines 20 années, au moins un milliard de personnes migreront sur notre planète. Alors, on se mêle. Lorsque je visitais certaines écoles primaires, à Marghera, qui c'est le pôle sur Terre de la ville de Venise, j'ai trouvé des classes de l'école primaire avec 17, 18 extra communautaires sur 25 personnes. En Italie, le phénomène du métissage, de l'immigration, a été dramatique parce qu'il s'est passé dans 10 ans, pas comme chez vous. Vous avez eu plus de temps. Les problèmes sont là parce que la solution multiculturelle à la française et à l'anglaise a fait faillite. Mais nous, pour nous, il a été un véritable choc. Donc, le métissage, c'est un processus qu'on peut orienter. Et il me semble que si on reconnaît le processus, alors, parler de liberté religieuse, parler d'intégration, etc., peut se faire partant des données concrètes, des données historiques. Et ça nous aide à nous placer dans la juste position en ce qui concerne la différente vision de l'homme que l'islam, par exemple, ou le bouddhisme, met en camp. Mais maintenant, ils sont chez nous. Donc, nous devons les accueillir. Et pour ça, il y a un travail à faire. Donc, le métissage des civilisations. Il est dramatique parce que seulement l'italien et le français ont le mot. En anglais, difficile de le traduire. En allemand, difficile de le traduire. Il faut chercher des expressions plus complexes. Donc, c'est ça. C'est un processus qu'il faut orienter. Alors, vous êtes un partisan du rapprochement, enfin, plutôt du dialogue entre les religions. Alors, si on parle du bouddhisme dont vous venez de parler, bon, c'est clair qu'il y a des liens, notamment avec Saint-François d'Assise. Il y a beaucoup de ressemblances entre, disons, le franciscanisme et le bouddhisme. Il y a les deux grands volumes de Deluba qui sont encore très actuels sur ça. Et alors, avec l'islam, il y a le nom de Jésus, Isaac, qui est cité 25 fois dans le Coran. Et puis, c'est un personnage, disons, important dans l'islam. Alors, quels sont pour vous les points communs avec l'islam ? Et qu'est-ce que peut attendre un chrétien du dialogue avec l'islam ? Avant tout... Qu'est-ce qui peut se passer à l'arrivée ? Quel est l'intérêt ? Avant tout, il faut dire qu'il n'y a pas l'islam, mais il y a les islams. Dans l'expérience d'Oasis, ce centre qu'on a créé à Venise, qui a un comité international des gens qui vont du Japon jusqu'aux États-Unis, etc., on a appris lentement, dans dix ans, à rencontrer les différents islams. Parler de l'islam en Indonésie, ce n'est pas de parler de l'islam en Bosnie, ou en Arabie saoudite, etc. Ça, c'est la première question. Évidemment, je pense que... Et je retourne sur un conseil que j'employais déjà ce matin. Je pense que ce qu'on a en commun, on ne doit pas le chercher avant tout dans la structure ni dogmatique, ni culturelle, au sens libresque du mot, mais à l'intérieur de l'expérience. commune. Alors, j'insiste toujours sur cet aspect, et même dans la lettre pastorale que j'ai écrite pour mes fidèles, j'insiste sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire de s'ouvrir à tous ? Ça veut dire partir de l'expérience quotidienne, commune à chaque homme, de chaque ethnie, de chaque religion, de chaque temps. Nous tous, tous les matins, on redemarre et on entre dans les circonstances de la vie et dans les relations à travers la dimension des affections, du travail, du repos. Ça, c'est le terrain commun. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de vision de la vie qui ne puisse éviter de passer par là. Alors, c'est là qui démarre le dialogue. Si vous allez en Inde, ce que vous connaissez, les chrétiens sont une minorité moins que le 2%. Il y a beaucoup de mariages entre chrétiens et hindous. Là, se fait le dialogue interreligieux parce qu'ils doivent se dire qu'est-ce que c'est de s'aimer, qu'est-ce que c'est d'avoir des enfants, comment on va les éduquer. Alors, je crois que le dialogue interreligieux, c'est avant tout au niveau du peuple qui doit se jouer. Et le métissage va favoriser ça parce qu'aussi à Paris, comme à Milan, il y a beaucoup des enfants musulmans qui viennent dans les locaux de la paroisse, qui viennent jouer avec leurs camarades. Il y a les écoles dans lesquelles l'intégration démarre. Et puis, évidemment, il ne faut pas se borner à ça. Il faut aller au niveau de la vision culturelle. Alors, on peut discuter ensemble de beaucoup de choses vis-à-vis des questions du commencement de la vie, de fin de vie, de l'amour, de la différence sexuelle, etc. Mais je pense qu'on doit monter aussi à une certaine confrontation théologique. Bien calibrée, j'ai eu des expériences dans ce sens, plusieurs fois, dans différentes situations. Et il n'est pas tellement vrai ce que normalement on dit, qu'avec l'islam, il est difficile de dialoguer. et on n'a pas de contenu soit dit dogmatique commun. Il y en a... En vous entendant, Éminence, on n'a pas le sentiment qu'il y a une crise dans l'Église. Elle est derrière elle, cette crise, non ? En un mot. Ça va mieux ? Ça va bien ? Je n'aime pas le mot crise, mais j'emploie toujours un autre mot, mais je ne sais pas comment on peut le traduire en français. C'est les douleurs de la femme qui va infanter. Nous, on dit travail. Là, on dit aussi travail chez nous. Oui, oui, elle travaille. Oui, oui, elle travaille. Allez, vas-y, travaille. Alors, je préfère parler du travail, parce qu'on est dans un passage qu'on ne peut même pas définir seulement comme un passage épocal. C'est plus qu'un passage épocal, parce que c'est la première fois que l'homme est capable de mettre ses mains sur la génétique, dans une perspective même de changer sa condition de base. Alors, dans ce sens, dans ce travail, je pense que l'Église doit accepter qu'il y a des éléments, disons, des traditions au pluriel qu'il faut laisser tomber, il faut simplifier, mais pour récupérer la simplicité puissante de la tradition avec la grande T qui signifie ce que Saint-Paul disait, je vous communique ce que j'ai reçu en parlant de l'Eucharistie. Alors, c'est ça. Quelle puissance, quel optimisme. Enfin, c'était une belle rencontre, on a beaucoup appris, parce que vous êtes comme un bon intellectuel. On a beaucoup ri aussi, et puis on a pleuré quand vous nous parliez des malades de Venise. Enfin, nous avons tous pleuré dans cette salle, il faut le dire, et en tout cas, revenez souvent. Vous nous avez fait beaucoup de bien, Éminence. Je veux ajouter une chose, que dans une interview, la part principale, c'est celui qui pose la question. Non, 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 c'est ça, oui. Pas de fausse modestie, c'est un péché. Merci, merci.